Allez, il nous reste deux beaux matchs à vivre sur ces championnats de France ici à Saint-Avertin. On va passer donc chez les garçons maintenant, avec bien évidemment le match pour l'obtention de la médaille de bronze. Tout à l'heure on en parlait, Romain Girouil, qui est du coup devenu, il est quoi ? Il est conseiller technique, Romain Girouil ? Conseiller technique en Normandie, tout à fait. Voilà, belle région. Et Daniel Lucas, donc toujours avec sa barbe, il ne s'est pas rasé entre temps. Et les deux archers, comme vous le savez, sont licenciés tous les deux dans le même club à Rennes. Deux archers du club de Rennes, effectivement. Deux anciens coéquipiers de l'équipe de France aussi. Alors il y avait un petit peu d'écart d'âge, effectivement. Petite, on peut dire presque une petite génération, en tout cas deux amis, ils se sont vraiment amis dans la vie. Voilà, l'un a fait les Jeux Olympiques en 2008 et en 2012, et puis l'autre en 2016. Voilà, donc petit décalage de génération. Et aujourd'hui, ils ne se sont pas côtoyés à l'INSEP, non, non, peut-être une année. Peut-être une année, je pense. Alors il faudrait vérifier, vous savez mieux que moi. Mais je me demande si la première année de Lucas, Daniel, Romain Girouil n'était pas encore présent. Mais je fais peut-être erreur. Voilà, en tout cas, Daniel, lui, est encore actif au niveau international. Il a participé aux quatre manches de la Coupe du Monde cette année. Après une année 2017 un petit peu plus difficile, où il avait fait une année blanche en termes de sélection. Et puis cette année, il a fait les quatre manches et il sera évidemment en lice le week-end prochain pour essayer d'être au championnat d'Europe. Championnat d'Europe, où il avait fini quatrième en 2016. Championnat d'Europe qui avait remporté Jean-Charles Valladon. Voilà, donc Daniel, Lucas, huit points. Romain Girouil qui a battu son record personnel cette saison, atteignant 680 points pour la première fois. Qui fait sept points à droite. Avec les conditions. Et Lucas, l'ancien détenteur du record de France avant que Jean-Charles le détrône. 16 points. A 9. Égalité. Lucas Daniel qui, la dernière, a dû gérer aussi son niveau, sa carrière sociale, donc professionnelle. Voilà, qui maintenant est... Et un 9 pour terminer, 25. Un statut de salarié dans une grande entreprise et il associe les deux. Donc encore un petit peu difficile, mais l'objectif est qu'il arrive effectivement à recadrer tout ça. Pour préparer les deux prochaines années qui s'entraînent à l'INSEP. Mais effectivement, il n'arrive pas à faire du bi-quotidien, mais il arrive à faire du quotidien avec des rythmes décalés. Alors, Romain Girouil, coaché par le cadre technique régional Thierry Le Parc. Le cadre technique de Bretagne. Alors que Daniel Lucas est accompagné par Nicolas Riffaud, un des entraîneurs de l'INSEP. Allez, on vérifie ses scores avant d'annoncer avec certitude qu'il y a 1.7 partout dans cette petite finale. Il y a eu une dizaine de médailles en Coupe du Monde entre 2007 et 2012. Il a commencé sa carrière internationale en 2003. Les deux tireurs vont devoir s'imprégner de ces conditions. On le rappelle, l'entraînement entre les... Il y a une petite vingtaine, trentaine de mètres entre les deux terrains. Quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour Romain Girouil et Lucas Daniel. Mais évidemment, l'environnement n'est pas tout à fait le même. Les repères ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut se remettre, même s'ils sont déjà passés par équipe. Pour certains, il faut malgré tout se remettre dans ce registre, dans ce cadre. Un point partout. C'est donc toujours Lucas Daniel qui ouvre ce match. Un 8. Et c'est un 8, un petit peu en dessous. Oui, c'est pas... Par exemple, dans ces conditions, c'est pas toujours évident de trouver le relâchement, la fluidité. Et même quand il n'y a pas trop de vent, on reste parfois un petit peu musculairement contracté. Pour l'instant, Lucas n'a pas le relâchement qu'il est capable d'avoir, ni son timing. On va voir s'il arrive à retrouver cela rapidement. Un 8. Voilà, 16 points pour Lucas Daniel. Un 10. Allez, un 10 pour Romain Girouil. On a sur ce 7, du côté de Romain Girouil. Il faut surtout aller rechercher une bonne flèche. En préférence, ça peut être un 10, ça peut impacter sur ce 7. Mais en tout cas, pour retrouver vraiment... C'est pas très très bien tiré. Il y a un 9. Au cours pur, 25. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Il n'est pas content. On voit, ça reste un petit peu dans les doigts. C'est pas lâché comme ça, ça devrait. Du coup, ça réagit un petit peu devant. Bon, tout ça, bien sûr, il le sait. Après, c'est à lui de retrouver. Là, on voit que ça bouge du côté de Romain. Vous voyez, avec ce plan arrière, vous voyez le chemin de l'arc. 2, 1 et 0. Regardez, regardez, c'est à 4. Vous voyez, on était vraiment loin de penser que Romain Girouil allait s'affiner dans ce 7. Et pourtant, le vent est intervenu. Et Lucas Daniel prend deux points supplémentaires de 7. Il mène à 3 à 1. Alors, on a bien vu. Ce plan était très intéressant, un plan qui n'a pas été utilisé beaucoup par la réalisation. Mais là, on voyait vraiment le déplacement de l'arc de Romain Girouil. Et puis le chrono qui décompte, qui décompte. Et il restait un que Romain était encore en position. On n'avait pas le choix. Il faut les lâcher. Donc, à ce moment-là, quand vous libérez, si votre viseur est bien placé, tant mieux. S'il ne l'est pas, malheureusement, ça peut partir loin. Voilà. Donc, finalement, malgré une qualité de tir et une troisième flèche pas très bien tirée, mais restée en zone, on va dire, du côté de Lucas, finalement, bénéficie de cette erreur de Romain. Et ça le relance. Ça va peut-être le relancer dans le match. On va voir un petit peu avec quelle qualité il va réattaquer derrière. En tout cas, c'est lui qui se retrouve devant 3 points à 1. Il était troisième des qualifications hier. Auteur de la meilleure seconde série du terrain. Donc, voilà. Lucas revient un petit à petit. On l'a dit l'année dernière, ça avait été difficile pour lui après les Jeux. Il fallait aussi s'assurer à un statut social, travailler sur tout ça. Donc, il avait été un petit peu plus en difficulté sportivement. Puis là, les choses se remettent en ordre dans sa vie, on va dire, personnelle et professionnelle. On voit qu'au niveau du tir, alors c'est toujours très long quand on est... Parce que là, on parle d'international. On parle de gens qui doivent aller chercher des scores à 680 points. Donc, il faut que tout soit bien réglé. Ce sont des petites formules 1. 1 à 10 pour Romain Girouille. Les conditions étaient bonnes. Voilà, surtout, retrouver du tir pour Lucas Daniel. On voit aussi que là, ça coupe. 1 à 7 de la part de Lucas Daniel. En fait, il est un petit peu en décalage un peu. Je pense peut-être un peu à l'attente du cliqueur. Ça ne clique pas tout à fait quand et comme il voudrait. Romain. 1 à 8. Il met du rythme pour éviter de se laisser surprendre comme tout à l'heure. Lucas, là, c'est important de refaire une flèche sans être sur le clic. C'était mieux. 1 à 10. 1 à 10, oui. Pour Lucas Daniel. On a vu qu'il y avait un petit peu plus de qualité dans le mouvement. C'est important, là, ce qu'il se passe. Oh, ça a bougé à nouveau. C'est à 10, tout de même. Je pense que celle-ci, il la prend. On voit la tête de Romain en sortant. Effectivement, quand elle est partie, je ne pense pas qu'il aurait misé autant sur le 10. C'est à 10. C'est important, même si le 7 est plié. Elle a fini avec 2 10, qui sont, au niveau qualité de tir, tout à fait cohérents. Eh bien, une nouvelle fois, un match disputé, serré, avec 3 points de partout pour le moment. On est sur la médaille de bronze, l'avant-dernier match de cet après-midi. Eh oui. Restez jusqu'au bout. Et après, bien entendu, il y aura les podiums. Oui, là, on ferme, on va dire, la saison nationale avec cette épreuve. Il reste, bien sûr, d'autres championnats dans différentes catégories, comme les championnats vétérans la semaine prochaine. Puis après, il restera le championnat d'Europe Fita Senior. Il restera la Coupe d'Europe des clubs en septembre. La finale de la Coupe du Monde, où nous retrouverons deux archers à Arcapouli fin septembre. Sophie Donnemont et Pierre-Julien Deloche. Quelques rendez-vous. Et puis pour les abatteurs de tir en campagne et de tir 3D, les championnats aussi du Monde Campagne et d'Europe 3D sont à suivre après la période d'été. Donc encore beaucoup d'événements à suivre, à partager à vos côtés, soit en live ou soit par score interposé. Allez, c'est parti pour cette nouvelle volée avec Lucas Daniel, qui a terminé sur un 10. Deux 10, même. Deux 10, même. Et qui commence par un 9. En tout cas, il a remis la machine en route, Lucas. Un petit peu long pour Romain. Il peut aller chercher malgré tout. A 8. Alors, on sait que plus le tir est long, et plus c'est difficile de rester relâché avec la pression de l'arc. qu'à partir du moment où il y a un petit peu moins de relâchement au niveau des doigts, notamment, on voit... Un 10. Eh bien, on perturbe un petit peu le chemin de corde et de fait la trajectoire de flèche. C'est pour ça qu'on vous parle régulièrement de temps de tir. A 9. Une flèche importante. Eh oui. On a vu, c'était un petit peu forcé. Il n'est pas... Il a du mal à se lâcher, hein, Lucas. On sent que... Il s'y met trop de pression sur sa dernière flèche. Donc, elle assure le minima, parce qu'il oblige son adversaire à aller chercher le 10. Romain Gérouil, on voit bien que Romain veut aller chercher ce 10. Et c'est fait. Eh bien, 4 partout, hein. Égalité parfaite. Voilà, c'est dans ces conditions, d'un point de vue psychologique, il ne faut pas que Lucas ressasse sa dernière flèche en se disant qu'à 9, il aurait gagné le 7. Là, on voit, il a un petit peu... Un petit peu des attitudes, un petit peu de réflexion, on sent. Voilà, il faut tout de suite se reprojeter sur le prochain. Voilà, un match un petit peu... On sent un petit peu particulier. Évidemment, il y a 4-4, on sent que Lucas ne s'est pas complètement libéré. Voilà, en même temps, Romain a tout à l'heure eu une flèche qui a influencé un petit peu le 7. Voilà, c'est un match, un vrai match de finale. Un match de finale, rien n'est écrit jusqu'à la dernière flèche. Surtout, les finales de cette édition 2018 des Championnats de France. Ponctuées effectivement par une certaine incertitude climatique. L'alternance est de mise. C'est ça. Voilà, donc... Allez, c'est maintenant que tout se joue, ou alors ce sera au barrage. Mais il n'y aura pas de 7 supplémentaires à celui-ci. Voilà, 5e et dernier 7. Celui qui remporte le 7 remporte le match. Donc, à d'égalité, nous aurons le droit à une flèche de barre. Et celui qui remporte le match remporte le titre. Champion de France. Non, médaille de bronze. La médaille de bronze, oh là là, je m'emballe. Des fois, des fois, des fois, je m'emballe. Je le remarque. Mais c'est ça, c'est ça, la passion, l'engagement. Voilà, c'est un 9. Remporte la médaille de bronze, bien sûr. Ce sera tout à l'heure. La médaille d'or entre Jean-Charles Valadon. Et on me tape dans l'épaule pour me dire que ce n'est pas grave. Je dis une bêtise, ce n'est pas grave. Petite ouverture, ce qu'on appelle une ouverture. Si Lucas est en mesure de tenir le jaune sur ses deux prochaines flèches, ce qu'il devrait faire s'il met sa qualité de tir en place, il peut se diriger vers cette médaille. Un 8. Un 8. 17 points pour Lucas Daniel. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a fait sur cette flèche. On va voir si Romain Giroux... Là, il faut aller chercher le 10. Romain Giroux, il ne faut pas... Un 10. Un 10. Il est très précis, Romain. Il a fait des erreurs très précis. On peut envisager 17 partout. Je pense que la première flèche de Romain doit être 7. Là, on a fait 9 et 8. C'est du cas. C'est un petit peu long, tout ça. Et un 9. Un 9. Voilà, donc 10 devrait permettre à Romain probablement de l'emporter. Vous avez vu sur le visage tout à l'heure de Lucas Daniel, 16. Ce regard expressif. Il va falloir chercher... Oh là, c'est un 8. C'est un 8. Attention, attention. C'est remporté, il n'y a pas de soucis. Remporté par Lucas Daniel. Oui, il s'en est fallu de peu, une nouvelle fois. Voilà, et c'est donc Lucas Daniel qui remporte la médaille de bronze. Il sera sur la troisième marche. Il est content, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience. Donc, il sait bien qu'il n'a pas fait le match. On va l'entendre dans quelques instants. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotion aussi, parce qu'on l'a dit, ils sont amis avec Romain. Il y a beaucoup d'admiration pour le parcours qu'a eu Romain en tant qu'athlète de haut niveau. Je pense que ce n'était pas facile. Mais en tout cas, on va dire, sportivement, c'est intéressant pour Lucas de prendre cette médaille il y a quelques jours d'une sélection aussi pour lui. Troisième décalif, troisième au bout. C'est mieux pour une finale pour le bronze que pour le premier tour, ça c'est sûr. Après, on a l'habitude, c'est plusieurs fois qu'on se rend compte. Il y avait 2-0 pour lui, maintenant il y a 2-1. La prochaine fois, on remettra les comptes à jour. Romain l'avait battu deux fois, maintenant il remet... Il faut féliciter quand même à Romain Jérôme, il est toujours présent, bien qu'il ait mis à terre de sa carrière internationale. Il est encore... Il est sans papa en plus, il y a quelques mois. Oui, oui, absolument. Et donc il est toujours présent au niveau national. Bravo, je le félicite.